Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Hearthstone. Ben voilà, on va tester le bras de fer de cette nouvelle semaine. Si je ne me trompe pas, c'est la dixième semaine. Je le mettrai dans le titre du bras de fer de toute façon, donc on verra bien. On va voir ce que ça donne, bizarre, on va remonter, ça pourrait déjà toucher à la nouvelle extension avec ce bras de fer. Donc j'espère que c'est ça. Alors, duel du grand tournoi, ouais ça doit être ça. Sur le chemin du grand tournoi, deux chevaliers s'affrontent en combat singulier. L'un se fie à son talent de joueur, de jouteur pardon. L'autre exalte ses serviteurs, lequel des deux l'emportera. Donc c'est certainement un baston comme au début Ragnarok et Nefarian où on est avec deux decks imposés, mais deux decks de la nouvelle extension. Donc ça peut être vachement pas mal. On va voir ce que ça donne. Donc apparemment on ne choisit pas sa classe, on ne choisit pas son deck, on ne choisit rien du tout. Donc je suppose qu'à chaque fois qu'on relancera, on tombera sur une classe différente. Je suppose en tout cas. On va voir ça. Bon ça va, ça ramène un petit peu pour trouver un adversaire. Alors, je suis en chasseur contre un mage. Tiens donc, c'est horrible. Alors, ah, une nouvelle carte, une nouvelle carte. Ancienne, ancienne. Le prêt à tirer, je pense que je vais le garder, étant donné que j'ai une carte à 0 et une carte à 1. La carte à 7, je vais la virer. Bon, je n'ai pas de créatures, je pourrais virer le reste aussi, mais bon. Ce ne serait pas comique. C'est quoi ça ? Révèle un serviteur de chaque deck. Si le vote coûte plus, gagne provocation et bouclier. Bonjour. C'est pas mal ça ? L'illustration est belle en tout cas, ça fait un petit peu dessin manga. Donc, je vais devoir attendre 2, 3. Donc, je vais attendre le tour 2. Non, le... Oui, le tour 2. Je claque le prêt à tirer, je fais une pièce, une marque, un pistache. Ça me fera 3 cartes chasseurs dans ma main. Alors, exaltation, gagne plus un... Ah, c'est un petit drapeau, tiens, l'exaltation. C'est commis. Je ne connaissais pas. Ce qui est logique. Révèle un serviteur de chaque deck. Si le vote coûte plus, on gagne charge. J'espère qu'ils ne m'ont pas mis toutes les cartes joutes. Ah non, ce n'est pas joutes, c'est crit de guerre, en fait. Tiens donc. Qui prendre possible ? Donc, si il est hero power, ça va devenir une 2-2. C'est bien, si on peut toucher les nouvelles cartes de la nouvelle extension, je pense que je vais faire pas mal de matchs. Votre pouvoir héroïque inflige un point de dégâts supplémentaires. Ah, c'est une carte de fou de la nouvelle extension. C'est une très, très, très bonne carte. Vos bêtes, on charge. Ça ne m'intéresse pas du tout. Hop là. Alors. Oh, c'est joli, ça. Les ténèbres, comme ça, qu'ils se mettent. Hop. Un roi des bêtes. Une marque du chasseur. Un glaive zooka. Un pistache. J'ai eu... Roi crush, carrément. Ça non, c'est trop laid game. Ah merde, je devais... Ah merde, j'ai mal cliqué. Je voulais prendre le mob de droite. Ah, c'est dommage. 3, 6, 7... Bon, je suis un peu mal, parce que j'ai vraiment une très mauvaise main. J'ai fait 2, game plus 1... Ouais, ça fait mal, ça fait mal. Donc, j'ai rien en main, là. C'est quoi, ça ? C'est encore le même, tiens. Bon, c'est pas ça, hein. Je prends un de plus en le tuant. Vu qu'il y a 2 d'attaque et lui a 3, mais... Je prends un dégât de plus en le tuant, mais je prendrai un dégât de moins via son pouvoir héroïque, tout simplement. J'ai déjà plus gagné, ma part. Votre pouvoir héroïque coûte 1. Oh là 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 là. Alors, c'est quoi, ça ? Révèle un serviteur de chaque deck. Si le vote coûte plus, vous le piochez. C'est pas mal, ça ? C'est pas mal, mais on va mettre... Allez, allez ! Il la charge, c'est magnifique. C'est quoi, ça ? Il y a une frérie des ventes pendant ce tour. Yeeeeh ! Ha 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 ! Qu'est-ce que je fais ? Je vais chercher sa 5-3 ? Ouais, je pense que c'est un 1-2-6. Bon, il va me ping, ma 5-1. Ça, c'est sûr, mais ça lui prendra 2 cristaux. Qu'est-ce que c'est que ça ? Eh, qu'est-ce que ça, il va se gagner ? Il dérange ce tour-ci. Je crois que je vais la perdre, celle-ci. J'ai vraiment une main trop late game. Vobet, on charge. Donc, lui compris. Donc, une 2-5. C'est pas mal. FUYEZ ! Bon, s'il met un coup de pouvoir, je prends 1 plus 6, du coup. Il va falloir que je m'occupe de ça au prochain. Mais je crois que je suis mal, je crois qu'elle est perdue. J'ai trop morflé. Je peux tenter celui-ci. Si j'ai provocation bouclée divin, ça peut me sauver la vie. Ici, j'ai une provocation 6. S'il ne me tue pas, ma créature, je pose la provoque et la charge. S'il ne la tue pas, c'est une 3-6. Donc, je tue direct la 3-3, vu qu'elle aura charge avec ça. Faut voir. Normalement, il va toucher. Allez, c'est qu'il va tuer ma créature, non ? Ajouter un son à la main dans la main de chaque joueur. Dissipation, non, totalement nul. Voilà. Bon, ben là, une boule de feu, je suis mort. J'ai pas de soin. Ah, il a eu flamme infernale. Ah, c'est comique, ça. Bon, ben, on va en faire une. Là, j'ai une trop mauvaise main. Si je n'avais plus avoir des trucs comme ça, ça aurait été bien mieux. J'ai tenté un petit milligan de fun. Ben, on va voir ce que ça donne. Alors, alors. Bon, ben, ça, c'est trop late game, hein ? On va tout claquer, hein ? La marque, je suis pas sûr. Ah, je suis un nouveau chasseur contre un mage, tiens, donc. Ouf, c'est encore du late game, ça, hein ? Quatre, six, un. Le un, c'est bien, ça va me permettre de tuer sa première créature, mais à part ça, euh... On aimerait bien avoir l'elec, là, il doit être sympa. Oh, ben, il suffit de demander. Bonjour. Ah oui, bonjour. En gros, c'est un déclé de game pour avoir le maximum de chance sur la joute. De gagner, en fait, hein. Alors, qu'est-ce qu'il y en a ? Ah, directement. Euh... Si, la pièce, c'est qu'il a un deuxième tour de goût. Donc, ce que je vais faire, je vais le tuer directement. Et le tour d'après, je vais le tuer, même si je perds un dans ma courbe de mana. Invoque un ors 3-3 avec provocation, tir de précision. Ah, non ! Ah, mais quel con ! Je pense qu'à chaque fois, c'est comme le mulligan, il faut virer celle qu'on ne veut pas. Un jour, je serai chevalier. Oh, je ne pouvais pas prendre pire, là. Oh, ce n'est pas incroyable. Lâchez des chiens. Travail terminé. Alors. 3-5, yeah ! Si vous avez une bête, invoque une bête aléatoire. C'est dommage, j'ai mal cliqué et le secret aurait été bien utile. Oh, ça c'est joli, ça charge parce qu'il y va. Alors, on s'il a charge. Non, raté. Ah, dommage. Dommage ! Je n'ai quasi pas de tour 2 dans le deck, c'est dommage. Pas de chance. Le deck mage apparemment a l'air assez agressif. Contrairement au nôtre. Bon, tour 5, je vais claquer celui-là. Mais je n'ai pas de bête. Sauf si là-dessus, je n'ai pas de bête, c'est dommage. Et là, ça aurait été très facile. Mais il ne veut pas. Il ne veut pas me laisser de bête. Il donne une carotte. Ah, c'est comique. Vendeur de rafraîchissement. Voilà, pour le coup, c'est bien. Vu qu'il joue un deck assez agressif. 5-4 provocation. L'enfant de Merlin. Ah ouais. Alors. Soit je mets ça à provocation bouclier divin. Est-ce que c'est une bête ? Non. Soit je mets un lâcher des chiens. Avec une marque. C'est ce que je pense que je vais faire. J'ai besoin de clean le board. J'ai repris le contrôle du board. Ça, c'est bien. Je suis libérée de la malédiction. Alors, alors. Ah, le piège vivant. Tiens. Bon. Soit je sors mon gros jamburgane de malade. Non, mais je pense que c'est ce que je vais faire. C'est en pleine curve en plus. Pour le prochain, je vais mettre le maître et le piège. Pour la chance, son héros power coûte l'un. Ça ne me dérange pas. Et même s'il me sort le dragon. Si je me souviens bien, dans la nouvelle extension, il y a un dragon mage 6-6 pour 6 qui permet de jouer son héros power autant de fois qu'on veut sur le tour. C'est très fort, mais s'il le joue, il ne pourra jouer avec son héros power quand même qu'une fois. Mais c'est très fort, ça. 2-6 tour 4, ce n'est pas évident à retirer. Un point de vie de plus que le Yeti avec un effet de plus, mais deux points d'attaque de moins. Donc c'est un peu l'équivalent, je trouve. Je préfère quand même celui-là, forcément. C'est une baisse. Donc je peux... Oh, je vais... Un fuche 4... Soit je joue le dompteur, soit je vais jouer les deux là. Je vais jouer les deux là. Je suis... Je vais... Ah, j'ai perdu. Ah, j'ai gagné. Ah, mais c'est le dragon que je disais. La 6-6 pour 6. Eh... Bim ! Ça, ça fait mal. Et au prochain, je peux jouer mon Kraken de la mer boréale. J'aimerais bien jouer le dompteur, juste pour le côté fun, en fait. Imaginez qu'il invoque un roi crush ou quelque chose comme ça, c'est magnifique, quoi. L'illustration est belle, hein. J'aime bien les illustrations de la nouvelle extension, c'est magnifique, je trouve. Peut-être. Regardez ça, quoi. Ouais, c'est vraiment beau, quoi. Alors, ma soeur est à temps d'un match chaque joueur. Alors. Ah ! Ben voilà, de ma propre classe, c'est bien. Même si le sort n'est pas terrible. Alors, il joue... Il va jouer direct le sort qu'il a eu. Bon, il va me ping mon bouclier divin, un pourrin. Si je lui remonte ça, ça serait terrible. Avec le piège vivant. On ne va pas m'éterniser. Il réfléchit, il réfléchit. Ça aimerait bien tomber sur le mage une fois en faisant le bras de fer, tiens, pour tester. Un secret du paladin, tiens, donc. Ah, il n'a pas retiré le sort qu'il a eu, il a un métamorphose. Un métamorphose sans limer. Ah, c'est l'int ça. Le gars qui va me plaire dans la extension, je pense. Oula, c'est quoi ça ? 7,4 pour 6 révèle un serviteur de chaque texte et le coup, il renvoie le chevalier dans votre main. Ouais, c'est pas terrible. Par contre, l'illustration est sublime. Celle-là en gold doit être magnifique. Alors. Qui prendre pour ça ? Il n'y a pas de couteau, hein ? Team ! Ah, il lui envoie de la flotte. Oh, trop fort. C'est quoi ça ? Réduire un peu. Ouais, ouais, c'est quoi ça ? Ah, ça va. On va pouvoir me le ping, mais en attendant, j'ai le board et là, il est vraiment mal barré. Je vais le jouer avant de finir le match, le dompteur. Je vais absolument le jouer, quitte à ce que ce soit de mauvais play, je m'en fous. Il faut que je le joue, quoi. A rechercher. Bien. Copa du animal, c'est très bien. Enfant de Merlock ! C'est pas ça que tu vas le jouer. Alors. Alors, alors. Oh, magnifique. Allez, j'avais dit que je le jouerais. Alors. Oh, ça pouvait pas être pire, je pense. Oh, non, c'est pas vrai, quoi. Oh, là, là. Allez, on va tenter le compagnon d'un animal. Magnifique. Magnifique. J'ai que ça à dire. Si je fais 2, 4. Je tape là. 5, 11. J'ai pas le létal ? Je vais faire 2, 4. Bon, s'il a un choc de flamme, je suis mal. Enfin, je suis mal. Je suis à 26, il est à 10, j'ai encore 2 gros tons en main. Un blast, donc même s'il me sera un choc de flamme, je suis bien. Puis, il aurait sûrement sorti autour d'avant, en fait. Je pense qu'il n'y a pas pile. Ah, ben voilà. Il n'y a pas pire que le sanguier, je crois. Bon, allez, un paquet. Je vais l'ouvrir avec vous, et puis je vais repartir en battre. Voilà, voilà. Alors, comme vous pouvez le constater, j'ai commandé. J'ai précommandé les boosters, j'ai cracké. Ah ben, je ne fure pas. Mais quand j'ai vu toutes les nouvelles cartes qu'il y a, ben... Ils sont trop bien, ben. Un booster complètement duré. Bon, et bien voilà. Donc, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo, pour continuer ce nouveau prat de fer. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501.